... Les experts d'ICOMOS International ont trouvé au départ qu'il y avait justement trop d'oeuvres qui étaient présentées, alors qu'il y avait déjà eu une sélection importante. Donc c'est à la demande des experts d'ICOMOS International qu'on a réduit la série. Et donc par rapport à la dernière candidature de 2011, on a la participation de Chandigarh, donc en Inde, et puis on a donc malheureusement trois oeuvres qui n'en font plus partie. C'est le seul à avoir réalisé autant au niveau planétaire et dans les camps de continent, bien au-delà d'ailleurs des 17 oeuvres réalisées par le Corbusier. Il y a des oeuvres qui ont été réalisées aux Etats-Unis, à Moscou, etc., en Irak, etc., qui ne font pas partie de nos dossiers. Donc vraiment, il a une conception planétaire extrêmement importante et puis donc en jouant un rôle majeur au niveau du mouvement moderne qui a influencé fortement tous les architectes au niveau planétaire. Ça donne une reconnaissance extrêmement forte. Et pour vous donner un exemple, et notamment avoir des discussions souvent, par exemple, avec les Japonais, les tours opérateurs japonais proposent à leurs touristes uniquement des sites qui sont placés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc soit on en fait partie, soit on n'en fait pas partie. Et donc ça va contribuer à renforcer le dynamisme de ce site, renforcer l'attractivité, la notoriété.